Ce que nous voulons savoir, on voit exactement ce que vous êtes en train de faire. La culture, le développement, vendre la destination au Sénégal. Je vous remercie. Vous savez, comme je le disais tantôt dans mon discours, le premier produit d'exportation du Sénégal, de l'ennépanace à nos jours, c'est la culture sénégalaise. Nous n'avons jamais été une puissance militaire, une économie, nous n'avons jamais exporté de pétrole. Mais quand on voit le ratio, l'aura du Sénégal de ne pas le monde, c'est à cause du talent de ces Sénégalais-là, de cette culture sénégalaise que nous avons à partager avec le monde. Je crois que c'est ça qui déferme l'histoire du Sénégal. Et vous avez la diaspora africaine et la diaspora américaine. Qu'est-ce que vous en faites ? Mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'ouverture, dans nos perspectives culturelles, vous savez qu'après le grand musée de New York et celui de l'Océanie, aujourd'hui, le président de la République, sachant que la culture, c'est de manière transversale le fondement de notre économie, a souhaité, et nous allons le faire, on va le faire, le musée des civilisations noires, qui va être le rendez-vous de paix de toute la diaspora, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que l'Afrique a beaucoup à offrir. L'Afrique, depuis l'Égypte, a offert beaucoup de choses à la Grèce antique, à l'Italie, quand on voit que l'histoire de l'Afrique ne commence pas par la traité griale et l'esclavagisme. Avant ça, on était dans une société bien structurée et bien organisée. Quand je dis bien structurée, bien structurée, bien organisée, quand on sait que Pythagore est venu passer 22 ans pour apprendre les mathématiques en Afrique, ça veut dire qu'on était dans une société bien organisée, bien structurée. C'est cette Afrique qu'on veut offrir. Et cette Afrique positive, cette Afrique des énergies positives, que nous allons offrir en ayant des racines fortes, mais en étant ouvert au monde. Une dernière question. MSAT, la Manufacture des Arts Décoratifs du Sénégal, s'est lancée sur une nouvelle ère, une nouvelle ère de digitalisation. On parle beaucoup de sécurité. Nous sommes, avec One Africa, en train d'aider cette MSAT-là. Qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation de l'art africain, de l'art sénégalais ? Mais aujourd'hui, c'est les perspectives. Quand je dis qu'on a des valeurs fortes, mais ouvertes au monde, nous sommes et nous devons être à l'ère du monde. Être à l'ère du monde, c'est être à l'ordre du numérique, être à l'ordre de la digitalisation, être à l'ère aussi de la TNT.